Écoutez, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, je crois, nous est cher à tous. Doit-on ou pas publier des photos de nos enfants sur les réseaux sociaux, notamment quand ils sont bébés ? Moi, je me souviens, il y a une petite dizaine d'années, quand Facebook a vraiment commencé à avoir du succès en France, on disait beaucoup « Ah, les jeunes, vous mettez tout sur les réseaux sociaux, toute votre vie, quand vous allez devenir parent, ça va être l'enfer, vous allez là aussi tout mettre ». Et cette notion de vie privée qui nous est chère en France, elle va disparaître. Ça, c'était ce qu'on disait il y a 10 ans. Et en fait, on se rend tous compte aujourd'hui sur les réseaux sociaux que si les Français ont gardé une notion de vie privée, c'est-à-dire qu'on voit tous des photos de bébés qui circulent, on va en regarder quelques-unes que j'ai pris, des comptes auxquels moi, je suis abonné. C'est ce type de photos, des photos qui sont jolies déjà, assez sombres. C'est vrai qu'on a envie de les montrer quand même, nos petits bébés, nos petites merveilles à nos copains, à nos familles. Ah, ça c'est moi ! Regardez Agathe Lecaron avec ses enfants. Mais moi, c'est vrai que je ne les montre pas parce que je me dis peut-être que dans 10 ans, on leur ressortira et que du coup... Vous ne les montrez pas sans les montrer. Je trouve que c'est un compromis qui est plutôt joli, c'est-à-dire tes photos sobres, on montre quand même, mais on préserve les... J'ai montré, j'ai trouvé que mon fils avait tellement beaux yeux que j'ai mis sur mon Instagram les yeux de... C'est vrai que j'aurais pu la ressortir celle-là, c'est pas grave, je la ferai la prochaine. Et donc bon, il y a toujours des rabats-joies, Karim, je vous vois du coin de l'oeil pour penser, mais même ça c'est trop. C'est pas que je puisse dire. Même ça c'est trop, alors assez rabats-joies. On va citer Jacques Chirac qui disait, quand on se regarde, ça me... c'était quoi la phrase exactement ? Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va se comparer cette situation avec qui, avec qui, avec qui ? Avec eux. Contractions, what up, what, contractions, ow, ow, contractions, ooh, ooh, contractions. My coochie's on a row, my coochie's on a row. Give me that epidural, yeah, 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 give me that epidural, yeah, 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 give me that epidural. What, we got that epidural. Moi je l'ai trouvé hyper sympa, je suis dilatée, je suis dilatée, à 3. Je suis dilatée, je suis dilatée, je suis dilatée. C'est que le début, Karim, c'est que le début, c'est que le début, vous trouvez ça ? C'est que la fin. Oui, plongée ce matin dans les comptes Instagram des mamans américaines, vous allez découvrir un monde merveilleux qui vous montre que les Français, on est très pudiques. Cette jeune femme que vous allez voir, illustre parfaitement cette folie américaine, je vous explique. Il y a quelques mois, Angie, cette jeune fille, c'est son petit nom que vous découvrez en photo, tombe enceinte, c'est le début de l'enfer pour nous. Chaque semaine, on a le droit à notre photo de l'arrangement. Quel rire, j'ai eu. Plus ça va, plus on va montrer le bidon qui grandit, le bidon de madame. Parce que monsieur, au niveau bidon, il est bien. Jusqu'au jour de l'accouchement, c'était il y a quelques jours, où là, on va franchir une limite. C'est-à-dire qu'Angie a tout filmé, tout monté et tout mis en ligne. Quand je dis tout, c'est tout. C'était mercredi dernier, voici donc le jour où Angie a accouché. On a la conception aussi. Regardez bien, bon, ça commence, donc là, c'est le matin, Angie doit partir à la maternelle. Elle est belle, hein ? Petite vidéo, commentaire express. I'm so excited, elle le dit dix mille fois, petit short à l'américaine, bien sûr. Angie arrive à la mat'. Pour l'instant, tout se passe bien, tout se passe bien, ça va continuer comme ça. Elle va s'installer, son chéri la filme, il filme tout, la tante. Je sens qu'il y a des caméras in utero. Des prises de sang, non, il pourrait d'ailleurs. Les contractions, bien sûr, on les filme, sinon ce serait pas drôle. Pourquoi est-ce qu'elle le met en ligne ? C'est une grande question, mais en tout cas, elle le fait. Les mauvaises langues diront qu'elles se focalisent quand même beaucoup sur la caméra, qu'elles pensent toujours à regarder, mais bref. C'est un anesthésier, en fait. On est aux Etats-Unis, donc bien sûr, tous les copains sont venus. Bien sûr, on les filme, on les montre, les copains, la famille, les enfants. Ils sont dans la chambre. Tout le monde vit dans la maternité. Dans la chambre, hop, elle va accoucher. Ah ben, ça, c'est les Etats-Unis. Le temps passe, le travail continue. I'm delighted. To a ten. Je suis dilaté à dix. To a ten. Avec le sourire, en fait. Le petit synthé qui est en dessous, c'est eux qui l'ont mis, c'est pas nous. Je le précise. Bon, on va s'arrêter là parce que le grand moment approche. Le moment de l'accouchement, évidemment, elle va pas le mettre en ligne. Bien sûr qu'elle va le mettre en ligne. Ils sont aux Etats-Unis, donc on continue. Regardez, c'est le moment de l'accouchement. Bien sûr, il faut le mettre sur Internet. C'est important que tout le monde voit ces moments-là. Et voilà, le bébé qui sort. C'est merveilleux. C'est hyper mignon. Regardez en haut à droite, un téléphone qui filme. Et attention, si vous regardez bien, vous verrez aussi une tablette. C'est-à-dire que la dame et la couche, il y a trois personnes de la famille qui filment. Les trois vont le mettre sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, qu'est-ce que va faire Angie, bien sûr ? Elle va prendre une photo de son bébé qu'elle va, là aussi, mettre sur Instagram. Alors, pourquoi je vous ai montré tout ça ? Pour vous montrer qu'on avait encore beaucoup de chemin à faire en France pour devenir comme eux. Je trouve ça très bien qu'on continue de montrer des petites photos jolies et mignonnes. Mais pourvu qu'on ne s'inspire jamais de ce modèle que je trouve assez... Non, ce qui est gênant là-dedans, en fait, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'elle fait passer son réseau social avant son bébé. C'est ça qui est hyper gênant, parce que des accouchements, on adore en voir, on en montre dans la maison des maternelles et tout. Mais là, on sent qu'elle est hyper maquillée, qu'elle est là, hey, I'm the lady, la p'titelle, alors qu'elle doit être non-métra, avoir hyper mal. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'on aille vers ça, si je peux me permettre de le dénoncer. J'aime bien.